Musique Gloire à Dieu Nous voulons célébrer le Seigneur pour sa grande fidélité en ce moment et avant de commencer toutes choses, nous voulons baisser la tête pour la prière Prions ensemble Papa, merci pour ce temps merveilleux dans ta sainte présence Merci pour ton amour véritable pour nous En venant à toi à pareil moment, nous voulons considérer ta parole Nous prions que ta grâce abondante vienne en nous maintenant afin que nous puissions avoir la compréhension de ce que tu voudrais que nous comprenions en ce jour au nom de Jésus Merci Seigneur, parce que nous savons que tu le fais Au nom puissant de Jésus, nous avons prié Amen Merci d'être là Et nous voulons considérer un message important intitulé La véritable bataille de la foi Oui, la véritable bataille de la foi Lisons ensemble dans Jude, le verset 3 La parole de Dieu dit ceci Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes Voyez, tout le monde ne peut pas comprendre ce que c'est que le combat de la foi Comment quelqu'un qui est sous la domination du péché peut parler avec évidence du combat de la foi ? Ce n'est pas possible, à moins que ce dernier soit exposé à la laideur du péché et que touché par le Saint-Esprit Alors une telle personne sent son besoin pour le salut parce que les conséquences étant exposées à elle Alors il vient à Dieu, s'incline dans la présence de Dieu et implore la miséricorde de Dieu En ce moment, l'armée de Dieu bouge et ses péchés sont pardonnés, il est lavé, intégré dans le royaume de Dieu Désormais, il sait qu'il est dans un monde de combat Il sait que le diable lutte contre sa vie Il sait que le monde est derrière lui Il sait que Chachère combatte tous les jours contre lui et son progrès Alors il se rend compte que pour entrer au ciel, il faut vaincre le monde, vaincre la chair et vaincre Satan Alors telle personne savent qu'il y a le combat de la foi et elle s'y engage Voilà pourquoi nous allons considérer trois points dans le message Premièrement, nous parlons de la conquête totale et la défaite vis-à-vis du péché Ça veut dire quoi ? Il y a des gens, ils sont affichés, concentrés sur la conquête totale Mais malheureusement, le péché est là Ce n'est pas de cela dont nous parlons en ce jour Deuxièmement, nous parlons de la course, de la foi et la victoire sur les ennemis Les gens courent et qu'est-ce qu'ils se concentrent ? Ils se concentrent sur la victoire sur les ennemis Tu peux bien que les ennemis, mais ce n'est pas tout Nous verrons cela dans les détails Troisièmement, nous allons parler du combat de la foi pour la vérité et la justice Vous voyez, c'est dans ce domaine dont il est question et Dieu va nous éclairer au nom de Jésus Premier point, la conquête totale et la défaite vis-à-vis du péché C'est dommage et c'est tragique d'échouer face au péché Regardons dans la parole de Dieu dans Jésus, dans l'Ancien Testament Jésus, chapitre 13 Et nous lisons le verset 24 Quand nous lisons ce passage, il dit La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson L'enfant grandit et l'Eternel le bénit Alléluia Et l'Esprit de l'Eternel commença à l'agiter À Macané, entre Soria et Escapol Vous voyez, Samson était venu, béni par Dieu et l'Esprit de Dieu avait commencé à agir dans sa vie Ça c'était la preuve que Samson était agréable à Dieu, sa naissance était extraordinaire et c'était un homme sur qui on pouvait compter Malheureusement, regardons dans Jésus, chapitre 15 Et nous verrons que malgré les exploits que cet homme va faire Il y a des choses qui vont tiquer Alors, Jésus, chapitre 15, verset 14 Lorsqu'il arriva à l'échi Les philistins poussaient des cris à sa rencontre Alors l'esprit de l'Eternel le saisit Les corps qu'il avait aux bras devint comme du lait par le feu Et ses liens tombèrent de ses mains Il trouva une mâchoie d'âme fraîche Il étendit sa main pour la prendre Et il en tua mille hommes Ça c'est extraordinaire C'est une conquête totale Et cet homme, quand il prie, Dieu les osse Au verset 18 Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Pressé par la soif, il invoqua l'Eternel et dit C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur Cette grande délivrance Maintenant, mourrai-je de soif ? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ? Ça c'est la prière de l'Eternel un cœur pur Qu'est-ce que Dieu a fait ? Verset 19 Dieu fendit la cavité du rocher qui était alléchi et il a sorti de l'eau Samson but son esprit se ranimant et il reprit vie Voir Dieu Alors, voyez comment un homme peut être agréable à Dieu Mais nous voyons que malgré cela, il a eu une conquête véritable Les philistins étaient apeurés Mais, que s'est-il passé ? Il y a un mais dans l'histoire de Samson Que tout croyant doit vérifier et faire attention Pourquoi ? Regardons dans Juge, chapitre 16, le verset 4 Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek Elle se nommait Delilah Voyez, c'est le problème Problème des grands hommes de Dieu Problème des croyants Mais nous voyons que ce n'est pas tout Verset 19 Qu'est-ce que nous considérons là-bas ? Elle l'endormit Voyez, le problème des hommes Nous devons savoir que lorsque nous sommes dans le combat Le combat peut prendre toute forme Ici, ce que Samson n'a pas compris Delilah n'est pas venu gratuitement dans sa vie Delilah était un plan diabolique Pour l'arrêter dans sa progression Pour la conquête Mais il n'avait pas compris Cette femme l'a pressée à tête de son cœur Elle l'a endormie à ses genoux Et a appelé un homme Elle rasa les sept fesses de la tête de Samson Et commença ainsi à le dompter Voyez Il perdit sa force C'était fini pour lui La course Et le ministère de Samson S'arrêtait là Alors, elle dit Elle dit, elle dit Alors, les philistènes sont sur toi Samson Et il se réveilla de son sommeil Voyez, le sommeil spirituel Là c'était un sommeil physique Mais nous voyons que spirituellement parlant Samson était pris dans un filet Il n'a pas compris que c'était au coup de sa vie Qu'il se donnait à cette femme Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il dit Je m'en tirerai comme les autres fois Et je me dégagerai Il ne savait pas que l'éternel S'était retiré de lui Malheureusement Voyez La puissance Les exploits Du haut Et Le scandale Et la honte Dans le privé Nous devons vérifier Et faire attention Ce n'est pas ce que les gens disent Il est important Mais qui sommes-nous en réalité ? On peut avoir la conquête Mais si on n'a pas la victoire vis-à-vis du péché Cette conquête est vaine Allons au deuxième point Nous parlons de la course de la foi Et la victoire sur les ennemis Beaucoup de gens C'est ça Ils disent Mais nous avons tellement d'ennemis Il faut les vaincre Oui On peut vaincre les ennemis Sans combattre Le combat de la foi Transmis au sein Une fois pour toutes Beaucoup pensent que le combat de la foi S'arrête seulement à la victoire Sur les ennemis Non Regardons dans 1 Samuel 1 Samuel Chapitre 9 Quelle histoire nous allons considérer là-bas ? L'histoire d'un homme Choisi aussi par Dieu Vous savez Un bon commandement c'est bien Mais une bonne fin c'est mieux Malheureusement Beaucoup apprennent à leur dépens 1 Samuel chapitre 9 Nous lisons le verset 16 Demain à cette heure Je t'enverrai Un homme du pays de Benjamin Et tu loindras au chef de mon peuple d'Israël Il sauvera mon peuple de la main des Philistines Car J'ai regardé mon peuple Parce que son cri est parvenu jusqu'à moi Ça c'est Dieu qui parle Oui je t'enverrai C'est un choix Une élection du Dieu Mais ce n'est pas la fin des choses Alors voyons le chapitre 10 Du verset 9 Alors dès que Saül eut tourné le dos Pour se séparer de Samuel Dieu lui donna un autre coeur Et tout ceci s'accomplit le même jour Voyez Dieu est fidèle Ce qu'il a promis Il le fera certainement Et Dieu attend de nous aussi Un minimum de fidélité Verset 10 Lors qu'ils arrivaient à Gébéa Voici Une tourbe de prophètes Vint à sa rencontre L'Esprit de Dieu le saisit Et il prophétisa Au milieu d'eux Bien qu'il ne soit pas prophète L'Esprit de Dieu l'a saisi Et il a prophétisé Pour montrer que Dieu l'avait choisi Il l'avait choisi pour le combat Il l'avait choisi pour la délivrance Du peuple d'Israël D'entre les mains Des Philistins Mais nous savons que Alors Quand les choses commencent à aller Dieu est toujours avec nous Et Dieu a accompli toujours le plan Qu'il a tracé Dans la vie de ses serviteurs Mais nous devons veiller Regardons dans 1 Samuel Chapitre 14 Nous lisons du verset 40 47 Au verset 47 Il dit Après que Saïl eut pris Possession de la royauté sur Israël Il fut de tous côtés la guerre A tous ses ennemis A Moab Aux enfants d'Amon A Edom Au roi de Tsoba Et aux Philistins Et partout où il se tournait Il était vainqueur Gloire à Dieu Nous disons gloire à Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu est impérial Sa puissance Est illimitée Et ce que Dieu projette faire Tant qu'il trouve un homme Une femme Toujours fidèle Alors son esprit Se mettra toujours en route Et il accomplit des grands plans Et voilà comment Alors Saïl était accompagné par Dieu Les prodiges étaient réalisés A travers ce qu'il faisait Parce que Dieu Estait avec lui Et quand Dieu est avec nous Nous devons être avec lui Malheureusement Regardons dans 1 Samuel Chapitre 15 Le verset Samuel dit à Saïl Arrête Et je te déclarerai Ce que l'éternel m'a dit Cette nuit Et Saïl lui dit Parle Et Samuel dit Lorsque tu étais petit A tes yeux N'étais-tu pas devenu Le chef Des tribus d'Israël Et l'éternel N'était-il point Pour que tu sois Roi d'Israël Alléluia L'éternel t'avait Fait partie En disant Va Aide-vous par interdit Voyez Dieu a donné un ordre A Saïl Saïl est parti Et il a commencé A se détourner De la voix De Dieu Et lorsque Samuel Est venu A lui Il lui a dit Mais Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit de faire T'as épargné Tous ces animaux Pour toi Il a dit Non c'est le peuple Et lorsque Samuel A continué Alors L'orgueil était entré Dans le cœur de Saïl Au verset 30 Saïl dit encore J'ai péché Maintenant Je te prie Honore-moi En présence Des anciens De mon peuple Et en présence D'Israël Reviens avec moi Et je me prostènerai Devant l'éternel Ton Dieu Ce n'était plus Le Dieu De Saïl Mais Dieu Était le Dieu De Samuel Et maintenant Le péché Est entré L'orgueil Il dit Honore-moi Voyez C'est comme cela Il y a des personnes Qui péchent Au lieu d'aller Devant Dieu Pour dire Oh Seigneur J'ai péché Il chère encore De l'honneur En ce moment Voyez Quand vous lisez Un chronique Chapitre 10 Verset 13 Alors il dit Saïl mourut Parce qu'il se rendu coupable D'infidélité Envers l'éternel Dont il n'observa point La parole Et parce qu'il Entrogea Et insulte Et consulta Ce qui évoque Les effets de mort Voyez Comment on termine J'ai pris Que Dieu nous donne De bien commencer Et de bien terminer Au nom de Jésus Troisième point Le combat de la foi Pour la vérité Et la justice Deux mots importants La vérité Et la justice Nous devons vérifier Est-ce que Ces deux mots Conduit toutes choses Le combat de la foi Relevait plusieurs aspects Nous avons Impérativement Besoin de quoi Premièrement De la restauration Intérieure De la vérité Et de la justice Est-ce que Nous avons cela Comment cela se réalise Regardons Somme chapitre 51 Somme 51 Le verset 3 Il dit là-bas Verset 3 Oh Dieu Épite de moi Dans ta bonté Selon ta grande miséricorde Et fasse mes transpessions Alléluia C'est cela C'est Dieu Qui a la capacité D'effacer notre transpression De régler notre intérieur Et d'installer La vérité Et la justice Dedans Et alors Cette justice A l'intérieur Va les jaillir Pour que l'extérieur Soit aussi visible Alors Il y a la vérité Dans le cœur Il y a la pureté Du cœur Il y a la présence Du Saint-Esprit Alléluia Ça c'est important Deuxièmement Il y a la proclamation De la vérité Et de la justice Tant que La vérité N'est pas à l'intérieur On ne peut pas la proclamer Mais quand elle est là Nous proclamons la vérité Nous allons avertir Les pécheurs Encourager les retrogrades A revenir Et à toucher Les croyants Pour qu'ils soient sensibles A la voix Du Dieu Bien Ce moment là Les choses commencent à aller Troisièmement Il y aura la défense De la vérité De la justice Amen Ça veut dire quoi Quand vous lisez dans Somme Chapitre 45 Voyons du verset 4 Somme 45 Verset 4 Il dit Vaillant guérié Sainte ton épée Ta parue Et ta gloire Oui Ta gloire Sois vainqueur Monte sur ton char Défends la vérité La douceur Et la justice Et que ta droite Se signale Pas de merveilleux exploits C'est cela Quand quelqu'un A la justice A l'intérieur La justice Et la vérité A l'intérieur Alors il va défendre La vérité Et la justice Quatrièmement La guérison Et la délivrance Par la justice Et la vérité Lorsque la pureté Est là La puissance La compagne Et la guérison Et la délivrance Sont opérés Cinquièmement Le progrès Et la promotion Par la justice Et la vérité Vous savez Lorsque le progrès Est sans justice C'est une malédiction Lorsque la promotion Est sans justice C'est une malédiction Sixièmement La préservation Par la justice Et la vérité Le juste Vivra Pourquoi ? Parce que L'amour de Dieu Seule toujours Si le juste Le juste a de l'assurance Comme un jeune lion Quand il y a la justice à l'intérieur La vérité à l'intérieur Vous êtes assuré De la grâce abondante De Dieu Septièmement Enfin Vous avez l'entrée Trouillons-Fal Dans la cité dorée Par la vérité Et la justice Et donc Marcha avec Dieu Et Dieu le prie Gloire à Dieu Je prie que nous ayons Une bonne compréhension De ce que c'est Que le combat Pour la foi Transmise au sein Une fois pour toutes Et vous verrez que Effectivement La dynamique La puissance L'autorité dans le croyant L'amène à demeurer Voyons cela Dans Hebreu Chapitre 11 La parole de Dieu Témoin Hebreu Chapitre 11 Nous lisons le verset 5 Hebreu 11 Verset 5 Il dit Ce n'est pas la foi Qu'il n'a plus enlevé Parce qu'il ne vit point La mort Pour qu'il ne vit point La mort Et qu'il ne parut plus Parce que Dieu l'avait enlevé Car avant son enlèvement Il avait reçu Le témoignage Qu'il était agréable A Dieu Gloire à Dieu Extraordinaire Voyez Ce n'est pas seulement Énoch Nous avons des personnes Comme Daniel Pierre Paul Qui eut la révélation Avant Qu'ils ne quittent ce monde Que Bientôt Ils allaient rejoindre La cité céleste Voyez Dieu ne cache rien A ses serviteurs C'est fondamental Alors nous devons considérer De telles personnes Élie A l'autorité aussi L'approbation de Dieu Il a été enlevé Les chars de feu Sont venus Et l'ont enlevé Il est parti Vivant Dans la présence de Dieu Alors Le combat pour la foi Est la chose la plus importante Que le croyant Va considérer Si Nous combattons Pour la victoire Et l'échec Pour le péché Nous avons échoué Si nous combattons Pour la conquête Des ennemis Seulement Sans victoire Nous avons échoué Il faut combattre Pour la justice Et pour la vérité Et qu'elle soit à l'intérieur Et la justice Et la vérité Nous amènera A la victoire totale Et à l'entrée dans le ciel Au nom de Jésus Versions la tête pour la prière C'est ce que nous devons faire Et comprendre Est-ce que c'est pas le moment Vous qui ne connaissez pas Que de venir Et dire Seigneur Pardonne-moi de mes péchés Nous retrouvons grâce Disons au Seigneur Restons-moi Et croyants Demandons à Dieu La grâce Pour continuer Et Dieu va nous aider Au nom de Jésus Versons la tête pour la prière Papa Merci Pour des moments Comme ceci Merci pour Les téléspectateurs Merci pour les auditeurs Qui ont entendu ce message Et qui s'interroge Et qui demandent Comment combattre Pour la foi Transmise au sein Une fois pour toutes Et comme ils s'interroge Et comme ils prennent La résolution Afin que la justice Soit à l'intérieur Je prie Pardonne-le péché Lave-les Purifie-les maintenant Et que Seigneur Tu donnes la victoire Et tu nous donnes Ensemble la victoire Pour marcher Dans ce monde Pour vaincre le péché Vaincre la maladie Vaincre l'effort du mal Vaincre le monde Et vaincre la chair Au nom de Jésus Papa Merci Parce que tu le fais Et comme Nous allons à la victoire finale Que l'entrée dans le ciel Soit assurée pour chacun Au nom de Jésus Merci pour la réponse Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Amen Foyez béni Au nom puissant De Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501